Je vous invite ce matin à ouvrir vos bibles ou alors à suivre sur l'écran de notre lecture. Nous retrouvons Élie que nous avons quitté il y a quinze jours sous son jeûnet. Vous vous rappelez de ce passage, Roi chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 8, dans ce moment où Élie, en fuite, apeuré, va finir par dire « Seigneur, c'en est de trop ! » comme parfois il nous arrive aussi à nous de dire « C'en est trop, j'en peux plus ! » et nous avons vu comment le Seigneur est venu le réconforter, le consoler. Et nous poursuivons notre lecture de ce chapitre pour voir la séquence suivante aujourd'hui. Nous lisons à partir du verset 8, 1 Roi chapitre 19, verset 8 jusqu'à 18. Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donnait... ...jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit « Mais j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Or l'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il suffit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ses paroles. « Que fais-tu ici, Élie ? » Et il répondit, « J'ai déployé mon sel pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin. Par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu oindras Azael pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimsky pour roi d'Israël et tu oindras Élisée, fils de Scafate à Belméola pour prophète à ta place. « Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azael, Jéhu, le fera mourir et celui qui échappera à l'épée de Jéhu et Élisée le fera mourir. Mais je laisserai sept mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisée. » Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Scafate, qui l'a bourré. Amen. Alors quand on pense à Élie, des images nous viennent en tête. Le feu qui descend du ciel sur le mont Carmel. La tempête de vent et de pluie lorsqu'il se met à courir devant le char d'Akab. Mais on peut penser aussi à la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Et puis enfin, le char de feu qui vient chercher Élie pour l'emmener jusqu'au ciel. Et quand on pense à un tel homme, on dit « Voilà un géant de la foi ». Et on se trouve bien petit, bien dépassé par rapport à de tels hommes. Pourtant la Bible dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». Jacques chapitre 5, verset 17. Et ce texte nous montre qu'il fut soumis aux mêmes craintes, aux mêmes difficultés, aux mêmes tensions intérieures que celles que nous pouvons nous aussi connaître. D'ailleurs la Bible ne nous cache rien des épreuves, des difficultés que d'autres hommes de Dieu ont traversées, que ce soit David, que ce soit Paul et bien d'autres encore. Elle ne nous cache rien de leur faiblesse. Elle ne nous cache rien aussi de leur vulnérabilité. Et la vulnérabilité n'est pas un péché, mais elle est simplement l'irrésistible manifestation de nos faiblesses, de la faiblesse de notre chair. Alors dans le premier message, il y a quinze jours, nous avions donc laissé Élie sous le jeûné. Là il avait dit à Dieu « Seigneur, c'en est trop, j'en peux plus ». Donne-moi la mort. Heureusement que le Seigneur ne l'a pas écouté. Et il l'a envoyé plutôt son ange. Il l'a laissé se reposer, veillant sur lui et lui donnant un gâteau et de l'eau pour le réconforter avant de lui dire « Maintenant Élie, reprends ton chemin car la route est longue. » Élie s'endormit, il mangea et il repartit. Peut-être certains pourraient alors penser « Eh bien, une bonne nuit de sommeil, un bon gâteau et on redémarre. » Ou alors on pourrait se dire « Une prédication, une prière, voire même un don spirituel, une parole d'encouragement. » « Ça y est, tout est réglé. » « La douleur évanouie, la peur emportée et je repars de l'avant. » Certes, Élie a repris sa route. Et le chemin qu'il attendait était long, 40 jours. 40 jours de marche en solitaire qui, loin de régler la situation ou même de montrer que les choses étaient apaisées dans le cœur d'Élie, vont l'amener jusque dans une situation de rupture tout au fond d'une grotte. Loin de tous et loin de tout. au point que Dieu ne soit obligé de lui dire « Élie, que fais-tu ici ? » Et c'est peut-être la question que le Seigneur voudrait vous poser ou va vous poser ce matin ou dans les jours à venir « Que fais-tu à l'endroit où tu te trouves ? » Si de ce message c'est un long chemin de restauration. Premier point quand la peur m'envahit. Sur le mont Carmel Élie avait enregistré une grande victoire. Envoyé par Dieu il avait défié et à câble et les prophètes de Baal et tout le peuple avait été témoin. Le feu du ciel était descendu sur l'autel et avait tout consumé. Oui, le Dieu du feu avait répandu ce jour-là. Et puis ensuite il était monté sur la montagne avec son serviteur. Il avait prié une fois, deux fois, cinq fois, six fois, sept fois et enfin le nuage était apparu et la pluie commença à s'abattre dans une tempête de vent. Et Élie se mit alors à courir devant le char d'Aqab jusqu'à la ville de Gisraël après la prière d'Élie. Oui, le Dieu qui envoie l'orage et la tempête avait répondu. Et voilà qu'arrivée devant cette ville un messager s'approche de lui. Il est envoyé par Gisabelle « Que Dieu me fasse la même chose si tu ne meurs pas demain. » Et voilà qu'Élie qui n'avait jamais eu peur, jamais reculé ni devant les rois ni devant les armées en un instant s'écroule devant la menace de cette femme. Et la peur l'envahit. La peur le saisit. Et sans autre préparatif et sans même avoir consulté le Seigneur le voilà qu'il s'enfuit. Vous savez la peur peut renverser tout ce que nous avons pris du temps pour bâtir. La peur nous amène à des décisions irréfléchies. La peur nous précipite dans des solitudes loin de tout et de tous. Dans des endroits arides où nous retrouvons seuls face à nos pensées les plus défaitistes et parfois même les plus morbides. La peur nous vole notre joie, notre paix. La peur transforme nos victoires en défaites. La peur renverse notre foi. Regardez Élie qui sur la montagne avait prié pour que la pluie vienne. Voilà que quelques heures plus tard il est en train de demander à Dieu de lui donner la mort. Et la peur fausse notre vision. Élie se croyait tout seul alors que le Seigneur lui révèle qu'ils étaient 7000. Élie avait besoin d'une guérison, d'une restauration. Alors donc après l'avoir laissé un peu de temps sous son genet pour reprendre quelques forces avant d'entamer cette marche Élie va se lever. Non, le genet ne fut pas l'endroit de la restauration. Le gâteau qu'il avait reçu, la bienveillance de l'ange ne serait pas suffisant pour guérir son cœur. Là encore une fois comme je le disais tout à l'heure, trop souvent nous pensons que par une bonne parole, par un temps de prière, tout doit s'apaiser. N'a-t-on pas prié pour toi ? Allez, vas-y, repars, reprends ton chemin, reprends le cours de ta vie. Mais il y a des douleurs, des colères, des peurs qui sont tellement grandes dans le cœur d'un homme qu'il faut bien plus qu'un gâteau sous un genet pour apaiser les choses. Oui, tout était grand, tout était excessif à cette situation à ce moment de la vie d'Élie. Alors, il doit donc reprendre un chemin et l'ange lui dit attention, ce sera un long chemin, un long chemin. Mais Seigneur, ne m'as-tu pas visité ? On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Dieu sait le chemin qui est devant nous. Il sait le long chemin. D'ailleurs, il le dit à Élie, ce chemin sera trop long pour toi. Alors, la parole du Seigneur est là pour l'encourager. Oui, nous voudrions aussi que tout puisse être réglé, nous aussi, par une parole, par un encouragement, par une prière. Et Dieu nous dit, non, le chemin est encore long. Et peut-être tu es sur ce chemin, tu as espéré à un moment, ayant été visité par la parole de Dieu, que tout soit réglé. et Dieu te dit, le chemin est long. Il est encore long devant toi. Mais ce que tu as reçu de moi est là pour t'encourager à aller jusqu'au bout de ce chemin. Le point d'arrivée final de ce chemin, ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Vous notez dans le texte que l'ange ne dit pas à Élie où aller. Mais c'est Élie qui décide d'aller à Horeb. Tout au sud. Pourquoi va-t-il là-bas ? À cause de tout ce que représente Horeb, le Mont-Sinai, le lieu de la révélation de Dieu à Moïse et au peuple. Peut-être ce lieu où tout a commencé aussi pour Israël. Et là, dans le cœur d'Élie, comme l'expression finalement d'un désir, oui, de tout recommencer avec Dieu, de tout redémarrer, de retourner à l'endroit de la première révélation. Et ça nous arrive, nous aussi, ces moments où nous voudrions tout recommencer, annuler toute chose, mettre toute chose à zéro. Seigneur, tout ça, on arrête et il y a besoin de reprendre des choses comme elles étaient au début, comme si on voulait se purger finalement de toutes ces choses qui sont en nous. Il y a peut-être de cela donc dans cette décision d'aller jusqu'au mont Horeb par Élie. Alors Dieu ne l'a peut-être pas envoyé, mais Dieu ne perd pas de vue son serviteur. D'ailleurs, il sera présent au rendez-vous quand Élie finira par arriver à Horeb. quand tu finiras par arriver au bout de tout ce chemin, Dieu sera présent. Dieu sera présent. Deuxième point, deuxième temps, au fond d'une grotte. Alors certains voient le chemin d'Élie jusqu'à Horeb, ce chemin de 40 jours, 40 nuits, comme une sorte de pèlerinage, un temps de méditation, un temps de prière. Mais je vais vous dire, je ne pense pas du tout. Car là où il faut une douzaine de journées pour aller de Bershéba jusqu'au Mont Horeb, Élie en a mis 40. Trois fois plus au minimum. Mais Élie, qu'as-tu fait ? Alors, avait-il vraiment un mauvais sens de l'orientation ? Au point de s'égarer ? Bon, je ne pense pas quand même. Mais ces 40 jours sont là aussi pour nous parler du temps de l'épreuve. Et pour nous parler aussi de ces situations où les choses sont si près, si proches. La parole est auprès de toi, elle est là dans ton cœur. Mais parfois, nous avons tellement de mal à rejoindre Dieu. Et nous tournons en rond dans nos pensées et nous allons de droite et de gauche ressassant les choses quelque part ruminant, maugréant. Et là où les choses peuvent être très directes, on prend plein de chemin parce que nous sommes perdus dans nos pensées, perdus dans nos sentiments. Il y a une immense confusion, une immense tempête en nous. Et quand il y a la tempête, on perd le cap. On n'arrive plus à garder le gouvernail de nos vies et on ne va pas droit et les autres nous regardent en nous disant mais qu'est-ce que tu fais ? Quel chemin tu es en train de prendre ? Mais je ne sais plus quel chemin je prends parce que mes sentiments en moi sont tellement violents qu'à un moment je suis emporté à gauche, à un moment je suis emporté à droite, à un moment j'avance, à un moment je recule. Je ne sais plus quoi faire. Avez-vous connu ce genre de moment ? Mais malgré tout, Élie a fini par arriver à Horeb. Ça a pris du temps mais il a fini par arriver. Et regardez de plus près, on constate que malheureusement les choses n'ont fait qu'empirer pour lui. On retrouve Élie tapis au fond d'une grotte. La grotte, la caverne du mont Horeb. Et là, nous avons un homme, on va le voir, plein de colère, plein de reproches, plein de jugements, plein d'amertume à l'égard des autres surtout. Alors pour certains, c'est la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tes sentiments ont tellement travaillé en toi que c'est comme si tu te retrouves dans une grotte. J'allais presque dire au fond d'un trou. Coupé de tout et de tous. Enfermé dans tes raisonnements, dans tes pensées. dont tu es devenu complètement captif. Et c'est la situation d'Élie à ce moment-là. Elle n'a rien de réjouissant ou de très spirituel. Alors que fait Dieu ? Comme il l'avait fait lorsqu'Élie était sous le jeûnet, Dieu le laisse dormir. Il y a des moments où le Seigneur sait que la meilleure des choses qui puisse nous arriver c'est de nous laisser dormir. Il le laisse passer la nuit et ce n'est qu'au matin que le Seigneur va s'approcher de lui et il va l'interpeller avec cette question. Que fais-tu ici, Élie ? Et il nous faut réaliser non pas simplement les mots parce qu'ils sont simples mais la puissance et l'intention de Dieu dans ces mots. et la question est très directe. Il va dire mais Élie ce n'est pas là ta place. Tu as choisi de venir ici mais ce n'est pas moi qui t'ai demandé de venir ici. Que fais-tu ici, Élie ? Ce qui veut dire aussi dans quel état es-tu, Élie ? Et ce matin si tu es venu dans ce lieu comme étant enfermé malgré tout dans une grotte mais avec le désir de rencontrer Dieu il est possible que le Seigneur jugeant ton cœur jugeant la situation dans laquelle tu te trouves ta situation de famille de couple, de travail ta situation spirituelle tout ce qui peut se passer en toi Dieu finisse par te dire mais que fais-tu ici ? Que fais-tu ici ? Mais le Seigneur ne cherche pas à l'accabler davantage. Mais dans un premier temps il veut lui permettre d'ouvrir son cœur de décharger son cœur que c'est bon de savoir que nous pouvons parler avec Dieu parfois on pourrait dire mais Seigneur je ne peux pas te parler de mon cœur mon cœur c'est pas bon mais de toute façon Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur et il sait que nous avons besoin d'en parler d'en parler d'en parler avec des mots vrais avec des sentiments vrais sans chercher à nous cacher et Dieu permet cela à Elie allez parle vas-y tu as besoin de parler ça fait 40 jours que ça tourne en toi maintenant il faut que tu en parles alors Elie ouvre la bouche Elie ouvre son cœur j'ai déployé mon zèle pour l'éternel le Dieu des armées qu'est-ce qu'il est en train de lire Seigneur je t'ai fidèlement servi je fais tout ce que tu m'as demandé et regarde la situation dans laquelle je me trouve regarde même le danger qui m'accable alors peut-être Elie pense qu'il méritait quelque chose de mieux c'est là avec tout ce que j'ai fait peut-être pense-t-il que Dieu lui doit quelque chose mais ces pensées peuvent venir juste dans nos cœurs nous aussi nous pourrions être tentés d'adopter la même attitude en insistant sur le fait que vu tout ce que nous avons fait nous devrions être exemptés un des épreuves des critiques de la maladie des problèmes de famille de voiture de travail Seigneur j'ai déployé mon zèle et voilà la situation dans laquelle je me trouve il y a une pointe de reproche quand même dans ce que dit Elie et il continue je suis resté moi seul moi seul moi et il n'y a plus personne d'autre moi ce n'est pas exact le Seigneur lui expliquera non non tu n'es pas tout seul en tout cas c'est ce qu'Elie ressent mais ce n'est pas une déclaration nouvelle ou une pensée nouvelle d'Elie parce que lorsqu'il était monté sur la montagne du Carmet il avait dit la même chose devant le roi les prophètes et le peuple il avait dit je suis resté seul des prophètes de l'éternel alors là il y a une dimension un peu péremptoire regardez-moi je suis tout seul oui sur le mont Carmel tout allait bien mais sur le mont Horeb il se prend en boomerang ce qu'il avait à dit sur le mont Carmel parce que là ça lui revient en pleine face vous voyez des fois on fait certaines déclarations mais après quand ça ne va pas bien pouf ça nous revient directement et alors ensuite Elie se lance dans une diatribe c'est-à-dire une accusation contre le peuple d'Israël ils ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes et là il est en train de charger Israël de tous ses maux de toutes ses douleurs comme parfois il peut nous arriver de charger un époux une épouse un patron des amis des collègues le banquier l'église les frères et sœurs les pasteurs bon on ne va pas mettre Dieu quand même mais enfin il n'est pas bien loin et du coup il finit même par dire il cherche à m'ôter la vie il au pluriel il cherche à m'ôter ma vie mais qui t'en veut qui est-ce qui t'en veut Elie qui cherche donc à t'ôter la vie est-ce le peuple puisque tu mets un pluriel mais n'est-ce pas plutôt Jézabel mais il ne voit plus Jézabel il ne voit que le peuple c'est moi contre il c'est-à-dire contre tous moi je suis resté et tous sont contre moi à force de s'enfermer dans cette idée de moi seul moi seul moi seul on finit par penser que tous sont contre nous mais son ennemi ce n'est pas le peuple c'est bien Jézabel mais ce n'est pas une chose nouvelle pendant des années Elie avait dû fuir devant la menace d'Akab de Jézabel et de tous leurs soldats qui voulaient s'en prendre à lui mais il n'avait jamais craint il n'avait pas eu peur il savait que Dieu le gardait mais là tout ça ça s'est effondré la peur renverse la foi la peur est un tourbillon de sentiments qui emportent la foi et finalement là sur ce mont Horeb dans cette caverne au lieu même où Moïse s'était tenu où Moïse avait reçu la loi de Dieu où Moïse avait intercédé en faveur du peuple devant Dieu lui Elie ne fait que l'accabler Moïse avait prié en faveur du peuple Elie ne fait qu'accabler le peuple ce qu'on voit c'est que son chemin de 40 jours n'a fait qu'accentuer sa blessure et sa colère et à ce moment là il n'est plus que l'ombre de l'homme de Dieu qu'il avait été jusque là c'est là que nous comprenons que plus que de consolation ou même de restauration ce qu'Elie avait besoin c'est une véritable rencontre avec Dieu pour un redémarrage total un reset un reboot on appuie sur le bouton ça s'éteint et on redémarre parce que là on ne va pas aller plus loin peut-être ce dont tu as besoin toi aussi parce que tu es dans une telle situation on va le voir ça ne sert à rien de discuter avec toi je vais vous montrer même Dieu n'a pas discuté avec Elie alors si Dieu n'a pas discuté avec Elie mais Dieu va tout remettre à zéro je crois par moments c'est bon que Dieu non non écoute c'est même plus même plus on ne va même plus t'écouter parce que c'est plus possible c'est plus possible le mieux c'est de tout éteindre pour tout relancer et le seul qui est capable de faire ça c'est Dieu mais il ne le fait pas dans un esprit de jugement mais dans un esprit de grâce et de renouvellement troisièmement quand Dieu passe alors donc Elie a déchargé tout son coeur et c'est alors que Dieu le convoque à l'entrée de la caverne donc en dehors de la caverne à l'entrée de la grotte et il lui dit c'est le sens de l'expression hébraïque tiens-toi debout devant moi tiens-toi debout devant l'éternel alors c'est amusant parce que cette phrase elle avait été aussi dans la bouche d'Elie lorsqu'il était apparu au début de son ministère devant le roi Aqab 1 roi chapitre 17 verset 1 il est écrit l'éternel le Dieu d'Israël devant qui je me tiens devant qui je suis debout et vivant ah oui à ce moment là oui je suis debout je suis le serviteur de l'éternel il avait un peu d'arrogance en tout cas de force de caractère on sent bien il me fait penser à ces anciens de la Pentecôte ces pionniers que j'ai connus que vous avez connus c'était des rochers ces hommes mais bon enfin ils étaient de la même nature que nous parce qu'on connait qu'une face de l'histoire après quand on les connait un peu plus on sait que c'était pas toujours pareil mais lorsque c'est Dieu qui lui dit là sur le monde rêve c'est plus tout à fait le même homme même plus du tout en fait quand Dieu l'appelle à venir devant lui c'est un homme qui est abattu qui est affalé sur lui-même allez il dit maintenant tu vas te tenir debout devant moi il n'a plus la force de se tenir debout mais tu lui dis tiens-toi debout devant moi et c'est alors que l'éternel passa ça nous renvoie encore à Moïse Exode 34 verset 6 l'éternel passa devant Moïse et s'écria l'éternel l'éternel Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère riche en bonté et en fidélité l'éternel passa devant Moïse l'éternel passa devant Élie il n'y a pas de moment plus sacré pour un homme ou pour une femme de Dieu que le moment où l'éternel passe devant lui vous voyez ce n'est plus d'une certaine manière un ange ce n'est plus un messager ce n'est plus simplement un pasteur ce n'est plus quelqu'un qui vient avec une bonne parole non c'est Dieu lui-même qui vient devant nous ça annonce un temps déterminant pour la suite et alors que Dieu s'approche voilà que les éléments se déchaînent un vent fort et violent un tremblement de terre un feu et la montagne est en train d'être ébranlée comme au jour où Moïse était monté sur la montagne pour recevoir la loi du Seigneur alors peut-être qu'à ce moment-là Élie se dit devant ce déferlement des éléments de cette puissance en fureur voilà comme le signe de l'approbation de Dieu parce que le feu n'était-ce pas le moyen par lequel Dieu avait répandu sur le mont Carmel le vent violent et la pluie n'était-ce pas ce qui était arrivé après qu'il au moment où il a couru devant le char d'Akab alors peut-être se disait-il voilà le Dieu qui envoie le feu le Dieu qui envoie le vent et il de nouveau se manifeste et il va venir me faire justice et nous voudrions alors dans les moments les plus difficiles de notre vie dans ces moments où nous sommes enfermés dans la grotte dans ces moments où nous sommes face à tout ce qui agite en nous nous voudrions voir le Dieu du feu le Dieu du tonnerre le Dieu du vent la tempête de Dieu venir comme pour nous dire je suis avec toi voilà ma force est avec toi oui Seigneur on va y aller on va leur faire voir tout ce qu'on va leur faire voir sauf qu'Élie doit reconnaître que Dieu que Dieu n'est ni ni dans le vent ni dans le tremblement de terre ni dans le feu et là il y est peut-être perdu mais où es-tu Seigneur il a encore cette capacité de discerner la présence de Dieu et il reconnaît qu'il n'est pas là que c'est troublant ces choses auxquelles il était habitué Dieu n'est pas là Dieu n'est plus là où est-il et voilà que ce murmure doux et léger vient là l'effleurer et il y reconnaît la présence de Dieu il se couvre se blottit dans son manteau il sort de la cave et il s'approche alors du Seigneur et là il va connaître une expérience qu'il n'avait jamais eu connue avant lui lui le prophète le prophète de colère le prophète de fureur le prophète du feu et du vent avait besoin ce jour-là de rencontrer le Dieu de la douceur et de la paix heureusement que Dieu n'est pas intervenu dans sa vie en rajoutant du feu et du vent à la tempête qui était en lui mais il est venu pour apaiser son âme pour apaiser son cœur ce matin tu es venu peut-être pour chercher le Dieu du vent le Dieu du feu pour dire Seigneur tu vas me donner raison dans ma situation et ils vont bien voir que j'avais raison et Dieu te dit non non je ne suis pas dans ça tu ne me trouveras ni dans le feu ni dans le tremblement de terre mais tu vas me trouver dans un murmure doux et léger parce que c'est ce dont tu as besoin en tout premier lieu alors Dieu lui pose à nouveau la même question presque face à face Dieu est invisible oui mais il est là et il sait bien qu'il est là alors Élie que fais-tu ici que fais-tu ici et Élie qui apparemment n'a rien compris et il se lance à nouvelle fois dans son discours j'imagine qu'il l'a bien bien rodé dans sa tête pendant 40 jours 40 nuits se justifiant dans toutes sortes de choses et voilà alors ils sont tous contre moi etc etc ce sont les mêmes paroles il se justifie et il accuse les autres oh ça fait du bien de se justifier et d'accuser les autres ça fait du bien à la chair mais pas à l'esprit ça ne résout rien et ce qu'on se rend compte c'est que le prophète qui se tient devant Dieu n'est plus qu'un homme amer n'est plus qu'un homme amer où est donc l'homme du Carmel où est l'homme de Sarepta où est l'homme du Kérit il ne reste là qu'un homme abandonné à lui-même il ne comprend pas encore que si Dieu n'est ni dans le vent ni dans le feu ni dans la tempête c'est parce que Dieu n'a aucune intention de condamner Israël dernière partie reprends ton chemin je l'ai déjà dit rapidement Dieu lui pose cette question par deux fois que fais-tu ici et il y répond par deux fois et Dieu ne lui répond pas Dieu ne lui répond pas en tout cas pas de la manière dont Élie l'aurait voulu ni dans le vent ni dans le feu etc il lui est dans le murmure et Dieu ne répond rien à ce qu'il lui dit mais Seigneur n'as-tu rien à dire ? n'entends-tu pas ma cause ? déjà dans l'église personne ne m'entend dans ma famille personne ne m'entend personne ne me comprend et toi n'entends-tu pas ce que je dis Seigneur ? Dieu a bien entendu mais il n'a pas envie d'y répondre parce qu'il n'a rien à répondre c'est une situation tellement pathétique que fais-tu ici Élie ? et Dieu ne lui répond pas enfin il va lui répondre mais pas la réponse qu'Élie attendait et des fois ça fait du bien que Dieu ne nous donne pas la réponse que nous attendions il va simplement lui dire Élie écoute maintenant tu vas reprendre ton chemin tu vas reprendre ton chemin et c'est là je vous dis que Dieu fait il appuie sur off on arrête tout et on redémarre tout on relance la machine parce qu'on ne peut plus continuer comme ça je crois que c'est bon les moments où Dieu nous dit stop il nous fait comprendre qu'on ne va pas aller plus loin dans ce sens parce que c'est un chemin de destruction c'est une impasse c'est une grotte dans laquelle nous sommes enfermés et Dieu vient nous visiter pour apaiser notre cœur mais pour nous renvoyer vers ceux que nous avons fui reprends ton chemin lui dit le Seigneur et c'est peut-être là où tu en es ce matin je prie que dans ce moment tu reçoives la paix de Dieu la douceur la tranquillité du Seigneur et je prie encore plus que tu entendes une parole distincte de Dieu non pas pour venir te caresser dans le sens du poil mais pour te dire maintenant écoute tu vas reprendre ton chemin tu vas reprendre le cours de ta vie et tu vas aller de l'avant et c'est ce que Dieu est en train de dire à elle il va lui donner des missions je ne vais pas m'arrêter dessus il faut faire la synthèse de tout ce que nous avons vu ce matin peut-être certains d'entre nous nous sommes en train de marcher depuis longtemps et ça fait longtemps que tu marches et d'ailleurs ta marche est bien longue le Seigneur te l'avait dit tu espérais peut-être que tout soit réglé en quelques instants ah Seigneur mais non c'est pas réglé et ça fait un moment que tu marches et que tu tournes en rond le chemin était long Seigneur avait raison et tu es là avec ta colère ton amertume mais Dieu veut t'amener à un point de rendez-vous avec lui peut-être es-tu arrivé ce matin à ce lieu tu es là dans ce lieu avec ce désir d'une rencontre avec Dieu peut-être certains sont-ils venus ou tu es là derrière ton écran en train de dire Seigneur ce matin il faut vraiment que tu me parles il faut qu'il y ait quelque chose qui passe Seigneur et si Seigneur tu pouvais passer devant moi s'il pouvait y avoir un signe quelque chose ouh Dieu est capable de répondre par un signe mais pas forcément celui que tu veux mais tu es venu ici replier sur toi-même comment fermer dans une grotte vous savez des fois certaines viennent dans l'église avec le désir ils viennent avec leur situation leur problème avec le désir d'être pas simplement écouté mais justifié justifié par le pasteur justifié par les frères et sœurs par les anciens qui vont dire ah bah oui c'est vrai tu as raison et ils pensent qu'en ayant eu ah le frère il a dit oui comme il a dit oui et ils pensent qu'à cause de ça ils vont repartir tout est réglé c'est bon on m'a compris mais non mais non parce que peut-être ce dont tu as besoin d'entendre c'est qu'est-ce que tu fais avec ces sentiments-là qu'est-ce que tu fais à tourner en rond dans cette situation ce matin le Seigneur te dit que fais-tu ici es-tu dans une dans une caverne de découragement et tu penses que Dieu ne contrôle rien à la situation et Dieu te dit mais que fais-tu ici es-tu dans dans une caverne d'amertume et de regret bah ils n'ont rien compris à ce que je voulais faire personne ne me comprend et tout le monde me rejette injustement et Dieu te dit que fais-tu dans cette caverne d'autres diront mais je suis dans une caverne d'épuisement fatigué j'ai tout essayé rien n'a fonctionné d'ailleurs il n'y a plus rien à faire pour sauver la situation il n'y a plus rien à faire ici et Dieu te dit mais que fais-tu dans cette caverne tu pourrais dire encore je suis dans une caverne de colère ils sont tous contre moi tous m'en veulent ils ne méritent que ton jugement et ta colère et Dieu te dit que fais-tu ici que fais-tu ici Elie n'avait pas d'autre discours devant Dieu que ces quelques phrases d'accusation par lesquelles il voulait se justifier et peut-être mon frère et ma soeur c'est exactement la même chose pour toi chaque fois que tu parles à quelqu'un ton discours est rodé on sait pas vraiment ce que tu vas dire excusez-moi d'être direct mais parce que Dieu est direct dans ce cas-là et le Seigneur te dit que fais-tu dans cette situation que fais-tu ici ne viens pas dans ce lieu dans l'espérance de voir le tremblement le vent violent te justifier mais entends la parole du Seigneur qui te dit sors de ta grotte et reprends ton chemin matin le Seigneur t'invite à venir devant lui il veut faire passer son murmure doux et léger sur ta vie parce qu'il t'aime il veut apaiser la colère la fureur qui est en toi pour que tu puisses repartir dans ce chemin dans ton chemin pour que tu puisses repartir dans ton couple pour que tu puisses repartir dans ta famille tu repars dans ton travail tu repars dans ton église tu repars avec tes frères et soeurs tu repars dans ton appel dans ton service le Seigneur te dit reprends ton chemin ça fait trop longtemps que tu tournes en rond dans ta colère reprends ton chemin ce matin voilà le message que je voulais partager avec nous pour vous dire oui qu'Élie était un homme de la même nature que nous et qui a eu besoin de connaître la grâce du Seigneur Dieu ne l'a pas accablé il lui a parlé directement à sa manière mais c'était afin de guérir son âme on va incliner et nous ferons quelques instants fermez nos yeux que vous soyez présents dans ce lieu ou chez vous peut-être ce message est-il venu te chercher là où tu es je ne sais pas à quel endroit du parcours des lits tu te trouves de la fuite du jeûner de la marge de 40 jours de la caverne du moment de la rencontre avec Dieu du moment où tu comprends qu'aujourd'hui le Seigneur te dit reprends ton chemin sors de ta caverne et reprends ton chemin si cette parole a pu toucher ton coeur d'une manière ou d'une autre je voudrais que là où tu es ici ou chez toi en cet instant tu puisses tourner ton regard vers le Seigneur Dieu passe au milieu de nous et il veut passer sur toi je voudrais que tu reçoives sa paix sa douceur mais aussi la force de sa parole pour reprendre ton chemin tu t'es détourné des tiens tu t'es détourné tu t'es détourné de ton appel et tu es là enfermé dans des pensées qui t'accablent et qui accablent sur tous les autres tu t'es détourné de ton couple tu t'es détourné de bien des choses qui avaient une place importante dans ta vie mais le Seigneur aujourd'hui te renvoie vers les tiens avec un cœur renouvelé Seigneur viens nous visiter ce matin viens nous visiter que ce soit un temps de redémarrage pour plusieurs Seigneur viens nous purger viens nous purger de tout sentiment d'injustice d'amertume et Seigneur je proclame la puissance de la croix de Jésus Christ comme le seul moyen de guérison comme cette croix qui a ce bois qui a été jeté dans les eaux amères les eaux de Marat Seigneur que aujourd'hui le bois de la croix la justice de Jésus Christ soit jeté Seigneur dans les eaux amères de nos cœurs que tu guérisses des cœurs oh Seigneur viens nous faire du bien nous avons besoin de toi passe sur nos vies Seigneur passe sur nos vies dans cet instant libère les cœurs dans le nom de Jésus Christ merci reprends ton chemin mon frère ma sœur reprends ton chemin maintenant Dieu veut te conduire Alléluia béni soit Jésus gardez ces paroles sur votre cœur laissez-les travailler en vous les conseillers sont à votre disposition sur le devant si vous avez besoin d'un temps de prière plus particulier que ce soit par rapport à ce message ou à une situation venait sur le devant nos frères ou sœurs de l'équipe d'accueil se tiennent à votre disposition pour les offrandes et les dîmes et je rappelle que d'ici un quart d'heure nous aurons au sous-sol la joie d'accueillir toutes les personnes nouvelles qui nous ont rejoint que Dieu vous bénisse vous accompagne dans cette semaine je vous rappelle mardi soir le nouvel enseignement sur le millenium et vendredi soir une soirée extraordinaire avec notre sœur Anita Pierce bonne semaine que Dieu vous bénisse à bientôt nous le chérissons c'est parce que dans nos cœurs nous le bénissons et je vous invite peut-être à vous lever pour celles et ceux qui peuvent nous allons accueillir le Seigneur parmi nous merci au groupe de louanges et à la technique d'être là aussi l'accueil merci pour votre fidélité je vais prier Père nous te bénissons c'est vrai parce que la louange t'appartient Seigneur l'adoration t'appartient et c'est une grâce de pouvoir nous unir Seigneur au concert d'anges dans les cieux qui bénissent le nom de l'éternel depuis l'éternité du moins depuis qu'ils ont été créés parce que toi seul n'as pas été créé tu es de toute éternité et il est bon Seigneur de reconnaître ta grandeur ton éternité ta fidélité ta bonté la raison d'être aussi Seigneur de l'église c'est l'adoration ensemble nous sommes unis dans le même esprit Seigneur pour te bénir et t'accueillir dans le nom de Jésus Amen Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz